Je vais accueillir un chanteur justement, il s'appelle Orwey, originaire de Pavillis, un petit village qui est situé près de Rouen en Seine-Maritime. Bonsoir Orwey ! Bonsoir Orwey, merci de me recevoir ! C'est un plaisir avec beaucoup de choses à dire, c'est vrai qu'on a quelques minutes pour représenter votre projet. Vous avez commencé la guitare assez jeune vers l'âge de 12 ans, vous avez joué dans plusieurs groupes, plusieurs formations, et puis parfois la naissance d'un enfant fait pas mal de choses, et ça a été d'ailleurs votre expérience, vous avez eu envie de lancer l'enregistrement de votre premier album. Oui, tout à fait, en fait, avant la naissance de mes enfants, moi je jouais plutôt avec des groupes, mais c'était comme un passe-temps, et c'est vraiment à la naissance de mes enfants que j'ai eu envie de faire de la musique plus sérieusement, et de sauter dans le grand bain et de lancer ma carrière en fait. Alors comment vous y êtes pris, et pourquoi Orwey ? Alors Orwey, c'est un nom d'artiste, je l'ai choisi pour évoquer un peu les grands espaces, ça fait penser aux highways américaines, et aussi c'est une consonance anglo-saxonne, et mes influences sont principalement anglaises et américaines. Alors vous écrivez la musique, vous les paroles, comment vous vous y prenez ? Alors moi oui, j'écris, je compose, j'écris les chansons, je compose la musique, donc en fait je vais d'abord démarrer tout seul dans mon home studio chez moi, donc moi je vais enregistrer les guitares, la basse, les claviers et le chant, et ensuite je vais envoyer tout ça à un batteur avec lequel je collabore, et lui il travaille, il est à New York en fait, c'est un batteur new-yorkais. Que vous avez rencontré d'une certaine manière d'ailleurs ? Oui, c'était complètement par hasard, en fait j'étais en vacances à New York, et dans la rue je vois un groupe incroyable, avec un batteur absolument fantastique, et donc moi j'ai noté le nom du groupe, et ensuite j'ai fait des recherches sur internet, et je suis remonté comme ça jusqu'au batteur. Incroyable, comme quoi ? Comme quoi c'est fou, parce qu'en plus ce batteur, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il avait joué avec des grands noms de la musique aux Etats-Unis, et plusieurs années plus tard, je l'ai contacté pour collaborer, pour qu'il collabore avec moi sur mon album, et c'est comme ça qu'est née notre collaboration en fait. Alors quel style de musique vous proposez dans cet album ? Alors souvent on me compare à Dire Straits, et effectivement ça fait partie de mes influences, des gens comme Dire Straits ou J.J. Kale, souvent on me compare à ces gens-là, donc voilà c'est une musique plutôt orientée à Country Rock, Folk Rock, la guitare tient une place assez importante dans les chansons, donc voilà un petit peu le style que je joue. Alors Sepia Dream, nouvel album, donc qui sort, qui est sorti d'ailleurs le 28 janvier, il vient de sortir, c'est tout chaud, et donc on va en écouter, et puis on va écouter aussi le style de musique avec Urban Jungle maintenant. Oh ouais, avec un nouvel album à découvrir, comment on fait d'ailleurs pour vous découvrir ? Quel chemin on peut prendre ? Racontez-nous. Alors, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je suis cherché Orway Music, donc Orway c'est O-R-W-A-Y, il y a aussi mon site internet orwaymusic.com, donc on devrait me trouver facilement sur internet. Donc n'hésitez pas à cliquer sur plusieurs titres, vous pourrez écouter aussi le style d'Orway, et puis pourquoi pas le faire venir dans la région pour un concert, puisque ça reprend et on est bien contents d'ailleurs. Merci beaucoup, merci Orway, je vous souhaite une belle continuation, et puis encore plein de belles choses à vivre sur scène, parce que c'est ce qu'on attend quand on est artiste. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci à vous.